L'Aleph-Zéro L'Hydra, le triple serpent, la configuration finale. De tous les primarques des Légionnaises Astartes, Alpha-Rius était sans doute le plus imprégné de mystères, de légendes, de contradictions et de falsifications délibérées. Certains prétendaient même que l'Alpha-Légion avait plus d'un primarque, bien qu'il soit tout à fait possible que cette croyance ne soit elle-même qu'une partie d'une rumeur élaborée de la part d'Alpha-Rius, destinée à promouvoir les buts de sa Légion. Le primarque de l'Alpha-Légion se couvrait de mystères, se déplaçant souvent sans être vu, même dans les rangs de sa propre Légion. Cependant, quand venait le temps de se débarrasser du manteau de la diversion, Alpha-Rius était comme n'importe lequel des primarques des Légionnaises Astartes, un être qui inspirait le respect. Vêtu d'une armure forgée à la manière d'une bête terrifiante de l'ancien mythe Terran et armée d'une panoplie redoutable d'armes d'origines inconnues, Alpha-Rius sillonnait le champ de bataille comme un être de légende. Comme l'hydre que lui et sa Légion avaient pris pour symbole, Alpha-Rius se battait sur le champ de bataille avec des attaques répétées provenant de directions multiples et inattendues. Nul ne pouvait prédire où et comment le primarque frapperait, quelles armes il utiliserait, ou lesquelles de ses nombreuses et diverses forces combattraient à ses côtés. Dans de nombreux cas, l'ennemi ne se rendait même pas compte qu'il se battait jusqu'au moment même où la bataille était engagée. À ce moment-là, il était déjà condamné à une défaite totale et absolue aux mains du plus rusé, du plus sournois et fourbe de tous les primarques des Légionnais Astartès. Alpha-Rius était le plus petit des primarques, mais n'avait jamais laissé cet état de fait saper sa confiance en lui-même. Son visage était beau et fort, son crâne rasé de frais. Sous la lumière étrange, sa peau foncée paraissait d'un gris verdâtre et ses yeux semblaient faits de tungstène. Les plaques incurvées de son armure étaient couvertes d'écailles et un cimier fait de serpents de bronze se dressait au sommet de son casque. Mais sa plus grande caractéristique, son plus grand secret, était que le primarque de l'Alpha-Légion était une seule essence dans deux réceptacles. Alpha-Rius et Omégon formant ensemble le même primarque de la XXe Légion. Ils étaient des jumeaux parfaits, identiques physiquement, dans leur voix, dans leur carrure, dans leur manière, leurs expressions corporelles semblant se dupliquer jusque dans le moindre geste. Ils étaient les seuls jumeaux parmi les fils génétiques de l'empereur de Terra. Nul ne le savait en dehors de leur Légion et c'était le secret le mieux protégé par leur fils. Parmi les nombreux mystères qui entourent l'Alpha-Légion, l'énigme la plus fondamentale et la plus importante est la question de leur primarque Alpharius. De tous les primarques qui ont fait couler le sang durant l'hérésie d'Aurus, Alpharius est certainement le moins connu. On croit généralement qu'à diverses occasions, les membres de sa Légion n'ont pas seulement revendiqué le nom d'Alpharius, mais aussi son identité, même en présence des Légions Alliées et des émissaires de la cour impériale, et plus tard celle du maître de guerre. Au-delà, certains ont prétendu qu'il n'y avait plus d'un primarque de l'Alpha-Légion ou qu'Alpharius était même capable de se dupliquer physiquement et d'apparaître à plus d'un endroit simultanément, peut-être dans des mondes différents. Certains ont même attribué la vérité cachée à l'emblème de l'hydre à trois têtes qui, plus tard, est devenu le symbole de la Légion à cet égard. Pour approfondir ce mystère et la tromperie pure et simple perpétrée par Alpharius, de nombreux rapports fiables sur l'apparence physique du primarque diffèrent. Bien qu'il soit noté à plusieurs reprises d'êtres de la même taille et de la même physionomie que l'un de ces Légionnaires, et capable de passer inaperçu dans leur rang sans être remarqué, d'autres documents le décrivent comme une figure imposante et inspirant la crainte, à l'instar des autres primarques, portant sinistrement une armure ornée et ciselée avec un hydre et brandissant une puissante lance à deux têtes. Des récits contemporains décrivent Alpharius comme un tacticien et un stratège magistral dont les compétences ont été jugées par les stratèges impériaux comme s'apparentant aux capacités légendaires de Perturabo ou de Guilliman. Son érudition était dite étonnante, mais dont la grande intelligence était aussi froide et vigilante que le regard d'une vipère. Il est enregistré n'avoir cherché ni la camaraderie et les conseils d'aucun de ses frères primarques, sauf peut-être aux russes. Bien que certains rapports qui le placent également sur Caliban et Terra au même moment ne peuvent être facilement rejetés. On dit qu'il a encouragé ses commandants à opérer avec une extrême indépendance de pensée et d'action. Pourtant, l'Alpha Légion était connue pour être fière de son unité inébranlable dans sa volonté et ses objectifs. Tels sont les paradoxes qui abondent dans le sillage de la figure obscure d'Alpharius. Et en cela, on peut dire que ce mystère englobe sa Légion, et ce n'est jamais plus vrai que dans l'énigme de sa découverte par l'Impérium. Mais en réalité, ses rapports ont dissimulé la vérité sur le comportement d'Alpharius, comportement lié aux origines même de sa découverte. L'histoire, avec un grand H, retiendra qu'Horus Lupercal fut le premier primarque retrouvé et le seul durant près de trente années à être le primarque actif aux côtés de l'Empereur. C'est un mensonge. Le premier primarque retrouvé par l'Empereur de l'Humanité fut Alpharius. Lorsque les capsules contenant les jeunes primarques furent arrachés à l'Empereur dans son palais, celle accueillant Alpharius ne quitta pas Terra, se retrouvant quelque part dans les tréfonds de la montagne qui servirait de soubassement au palais impérial. Le jeune primarque ne se souviendra jamais de ses débuts, se demandant plus tard si les forces l'ayant arrachée au lieu censé l'abriter durant son enfance n'avait pas effacé ses souvenirs. Il ne lui restera de cette époque guère plus que des impressions. Une stérilité éclatante de blancheur, une présence plus lumineuse que tout autre, et dont le départ se traduisit par un sentiment de perte, et aussi un vacarme, un enchevêtrement de couleurs qu'il ne saura lui-même décrire faute de vocabulaire, ainsi qu'un crissement tâtonnant comme si des cerfs voulaient se saisir de lui. Son premier souvenir clairement défini était lui, enfant, assis dans la poussière sous un ciel nocturne nuageux, pris dans un vent mordant. À côté de lui se trouvaient l'épave de métal de sa capsule qui avait été soumise à rude épreuve. Il vit à l'intérieur cligner des voyants sur des instruments ésotériques, mais l'objet en soi semblait irréparable, et il était même incomplet, manquant d'approximativement la moitié de ce qui avait dû être sa forme originelle. Analysant le sol accidenté, il comprit que la capsule était tombée du ciel avec lui à son bord, et qu'elle avait percuté le sol violemment. En l'inspectant, il vit l'inscription XX sur les restes de l'appareil, mais il négligea ce détail, dénué de pertinence pour lui en cet instant, bien qu'il comprit instinctivement qu'il était le vingtième. Cherchant quel était son nom, il analysa le lieu désolé où il se trouvait, sentant que le vent qui lui fouettait le visage était à plusieurs degrés en dessous du point de fusion de l'eau. Il perçut le goût des polluants artificiels qu'il transportait, et malgré les ténèbres, en regardant les nuages qui le surplombaient, il distinguait la signature caractéristique de leur composition chimique. Il analysa les pics dont les sommets étaient occultés par les nuages, mais savait aussi que le plateau où il se trouvait était à une altitude déjà très élevée. Il apprendra plus tard que ce lieu se nommait le plateau de Zarinam. En apercevant la position d'une lumière venant du nord et imaginant la possibilité qu'elle soit sous le contrôle de quelques volontés hostiles, il put se positionner au nord par rapport à sa position et saisir pour la première fois de sa vie le concept de menace. Mais il dut rapidement se cacher car la lumière approchait sur sa position. Sa chute, ou l'impact de sa chute, ou même les deux, avaient attiré l'attention. Se rendant compte qu'il était jeune et petit, il quitta la tranchée creusée dans le sol par son arrivée et rampa jusqu'à l'éminence la plus proche. Entendant le grondement mécanique d'un moteur, Alpharius vit deux véhicules lourds, chenillés et d'allure similaire atteindre l'épave de sa capsule. Neuf silhouettes débarquèrent des véhicules, des hommes et des femmes armés portant d'épaisses lunettes protectrices et des masques pour l'assistance respiratoire. Le regard du jeune primarque parcourait cette scène, son cerveau fournissant le contexte de ce qu'il voyait comme la fonction des armes et des véhicules, la position des hommes, quels véhicules pouvaient lui servir à se couvrir et où attaquer et comment tuer efficacement et le plus rapidement. Les neuf silhouettes étaient en réalité des pillards recherchant des composants dans des épaves pour les revendre. Ils se disputaient sur le bien fondé ou non de s'emparer de la capsule quand un son venant du ciel interrompit leur dispute. Alors les nuages s'ouvrirent pour céder le passage à un éclair doré et l'espace d'un instant, Alpharius eut de la peine à appréhender ce qu'il vit. Un vaisseau aux ornements ostentatoires destiné à évoquer une opulence royale et se faisant à détourner l'attention de la capacité destructrice à laquelle il pouvait recourir aux besoins, apparu. L'appareil releva les nacelles qui abritaient des armes de fort calibre démesurément plus puissantes que celles des récupérateurs en contrebas. Puis un personnage revêtu d'or éclatant sauta de l'appareil en plein vol. L'être doré touche à terre tel un géant et une vague de puissance irradia de lui. Les pillards qui étaient tétanisés par une terreur irrésistible qui les paralysait s'écroulèrent comme des marionnettes dont on aurait tranché les fils. Puis le géant regarda dans la direction d'Alpharius. Le primarque entendit sa voix autant dans son esprit que par son ouïe. Le géant doré l'invita à venir le voir, l'appelant son fils. Alpharius ne put résister. La présence de cet être comblant en lui un vide dont il ignorait l'existence jusqu'à ce moment. Le géant s'agenouilla devant lui et l'inspecta, le primarque devinant confusément que l'examen allait bien au-delà du simple aspect visuel. Inquiet à l'idée d'être dégradé d'une manière ou d'une autre, il demanda au géant si tout allait bien, ce qui fut le cas, bien qu'Alpharius avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose, comme s'il n'était pas complet, se rendant compte alors qu'on lui avait pris quelque chose à un moment ou un autre. Puis le géant se présenta chaleureusement à lui comme étant l'empereur et son père. Il justifia la mort des pillards, car il refusait de prendre le risque que l'existence du primarque se propage, étant alors le seul de ses fils qu'il avait retrouvé, et peut-être le seul encore en vie. Puis l'empereur demanda au primarque s'il se souvenait de son nom. Ce dernier répondit alors instinctivement être Alpharius. Premier primarque retrouvé et le seul à l'état d'enfant, Alpharius fut secrètement ramené par l'empereur dans son palais, nouveau centre du pouvoir de Terra alors enfin unifié sous son règne. A bord de son aéronef doré, le primarque vit alors le début des travaux du palais impérial, lieu où il fut emmené dans une salle close. Là, il apprit que sa présence, que son existence même, se devait d'être le secret le mieux gardé, au point que l'empereur assura à Alpharius que même l'équipage du vaisseau ne se souviendrait pas de lui. Bien que n'ayant pas beaucoup d'attente, il fut déçu de voir que son père était très souvent absent, car Terra n'avait pas encore été entièrement mise au pas et même les régions pacifiées l'étaient davantage en théorie qu'en pratique. A la place, il fut élevé par le bras droit de l'empereur, Malkador le Sigilith. Sa première rencontre avec le Sigilith, un vieil homme qui sous une apparence inoffensive était en réalité un très dangereux psyker, fut dans ses appartements. Ils se sont regardés un bon moment, s'évaluant l'un l'autre. Le primarque vit le pouvoir qu'il recelait, ignorant comment il aurait fait pour le tuer s'il devait essayer. Finalement, Malkador l'informa qu'il allait l'instruire. La première étude commença immédiatement quand le Sigilith demanda à Alpharius ce qu'il devait apprendre selon lui. Sa réponse fut qu'il devait apprendre à observer et comprendre. Malkador ajouta qu'il se devait aussi d'agir. Le Sigilith lui donna pour épreuve de rester un secret le plus longtemps possible pour Constantin Valdor, le capitaine général de la Légio Custodes, les gardes du corps de l'empereur. Puis Malkador l'invita à s'asseoir en face de lui sur un bureau sur lequel étaient disposées des pièces de jeu. Le jeu se nommait Régicide, un jeu simple mais très difficile à maîtriser. Ils jouèrent tous les deux en silence. Un coup le Sigilith gagna, un coup ce fut le Primarch qui apprit très vite les règles. Impressionnant Malkador qui tenta de le déstabiliser en communiquant psychiquement avec lui, battant alors Alpharius sans peine. Ce dernier lui demanda s'il pouvait lire ses pensées ce que lui confirma le vieil homme. Troublé, Alpharius demanda comment battre un adversaire pouvant lire dans ses pensées, Malkador lui expliquant alors que les deux joueurs d'un Régicide commençaient avec les mêmes forces, mais que celui démarrant la partie avait un avantage, tout en prenant en compte qu'on ne pouvait triompher qu'en dissimulant ses intentions, en tendant des pièges, concéder des sacrifices au service du plan et pousser l'autre à étirer ses forces ou à s'exposer d'une autre façon. Malkador demanda au Primarche d'apprendre à maîtriser ses pensées. Ainsi, il continua à former Alpharius dans cette optique, le Primarche assimilant peu à peu cette méthode qui allait influencer toutes ses stratégies futures. Alpharius jouera de très nombreuses parties de Régicide avec Malkador, mais cela sera vite du jeu. Mais le Sigilith tentera par d'autres moyens de percer ses pensées et lui a cherché à l'en empêcher. Il lui fallut du temps, mais Alpharius parviendra in fine par le bloquer presque entièrement et ainsi à gagner régulièrement. Le Primarche consacra alors le reste de son temps à apprendre tant sur lui-même que sur le monde créé par son père et Malkador. Alpharius va commencer à montrer ses talents pour l'infiltration et la manipulation dès ses premières années sur Terra. Mais ses talents vont directement entrer en conflit avec le plus grand champion de l'Empereur, le capitaine général de la Légio Custodes, Constantin Valdor. Alors que l'Empereur constituait dans le plus grand secret les Légionesses Astartes pour remplacer les guerriers tonnerres, secret que même les hauts seigneurs de Terra ignoraient, Alpharius décida de prouver qu'il était capable de pénétrer dans le palais impérial à l'insu de tous et menacer la vie du maître de l'humanité. Pour commencer cette épreuve qu'il s'était imposée, le Primarche prit contact avec un certain Joséphane Direl qui avait chargé à bord de chenillés appartenant au frère Sinan de mystérieux conteneurs devant être livrés au sein du palais impérial dans le plus grand secret. Moyennant un pot de vin raisonnable, Alpharius a pris le code d'ouverture d'un seul de ces conteneurs puis tua Direl une fois le code obtenu avec une neurotoxine qui imite un choc anaphylactique fatal. Puis il se créa une fausse identité, celle du Zéa, un manutentionnaire dans les dépotoirs du nord d'Australa, un poste de ravitaillement en carburant doublé d'une des plateformes logistiques terrestres du district et y acquit rapidement la réputation d'un travailleur particulièrement fort et obéissant. Son objectif était que les frères Sinan, Adaram et Roshan prennent contact avec lui après avoir empoisonné un de leurs convoyeurs afin de le remplacer pour mener la livraison des mystérieux conteneurs au sein du palais impérial, commande passée par Constantin Valdor et livraison dont les Sinan ignoraient la nature. Après avoir négocié un salaire journalier de 12 Trongeld, il se rendit au quai de chargement Alpha, qu'Alpharius par amusement avait lui-même choisi en manipulant les registres électroniques d'affectation des zones de chargement. Là, trois chenillers armés pour faire face aux bandits des engins de transport terrestre massifs l'attendaient. Le primarque infiltré se retrouva dans une tourelle dotée de mitrailleuses jumelées, à l'arrière-ouest du chenillé en queue de convoi, à regarder au loin les collines du Sumat se découper sous le soleil couchant. Alpharius se doutait que la livraison était destinée à un lieu secret, ce qui, contre-intuitivement, suggérait que les conteneurs a priori destinés à des secteurs sensibles du palais impérial allaient être exposés à moins de regards, à moins d'inspections, donc qu'ils se prêtaient mieux à cacher un passager clandestin. Une fois arrivé, Alpharius remonta l'itinéraire que les conteneurs avaient pris à l'allée, guidé par son sens inné de l'orientation. Se déplaçant droit vers l'ascenseur par lequel il était descendu, il se retrouva nez à nez avec un custodien qui pointa vers lui sa lance de gardien en l'apostrophant. Immédiatement, Alpharius lui lança un couteau droit dans la gorge. Évitant les boltes que tira le custodien, Alpharius l'attrapa et le projeta par-dessus son épaule pour le faire retomber sur son dos, puis d'une torsion, il lui arracha sa lance de gardien, la retourna et la lui planta dans le thorax avant qu'il puisse réagir. Ce fut sa première victime en combat singulier. Il n'avait pas prévu de tuer quiconque, mais avait agi par instinct. Il prit ensuite le risque et le temps de dissimuler le corps dans le conteneur de munitions dans lequel il était arrivé et revêtit l'armure de sa victime afin de continuer sa progression. Sur le chemin du mur ultime, il suscita l'émerveillement dans son sillage, car pour les mortels, les gardes custodiens restaient des êtres rares à contempler, même au sein du palais impérial. Alfarius chercha par tous les moyens d'éviter d'avoir à parler avec les autres custodiens, car malgré ses connaissances sur les grades militaires, il ignorait totalement ceux de la Légio Custodès et voulait éviter un nouvel affrontement qui aurait déclenché l'alerte. Grâce au récepteur du custodien défunt à l'oreille, Alfarius pouvait savoir que l'alerte n'avait pas été donnée. A la place, il n'entendait que les fréquences réservées à la Légio Custodès, composées d'une série de phrases cryptiques, et grâce à ses dons de primarque, il ne mit pas longtemps à déduire le sens général de leur conversation. L'empereur revenait au palais impérial après une de ses excursions secrètes, que ce fut dans quelques coins perdus de terrain en quête d'antiques secrets, ou même à la surface de Luna. Arrivé au sein du Sanctum, Alfarius se débarrassa de l'armure, mais conserva la lance gardienne qu'il dissimula dans le manteau cache-poussière qu'il avait porté à bord du chenillet des Sinans. Puis Alfarius s'installa près du fait d'un toit pentu, abrité par un surplomb, à observer une plateforme d'atterrissage. Très vite, un aéronef transportant l'empereur apparu, encadré par deux avions de chasse atmosphérique. La navette se posa, saluée par la sonnerie de trompes d'argent du comité d'accueil, réunis pour le maître de l'humanité, et quand la rampe s'abaissa, des custodiens débarquèrent, suivis par l'empereur en personne qui s'avança pour être accueilli par Malkador et Constantin Valdor. Subitement, le sigilite tourna sa tête et son regard débusqua le primarque qui pointait sa lance de gardien droit sur l'empereur, malgré l'éloignement de son perchoir, et son camouflage de caméléoline. A une vitesse qui prit par surprise Alpharius, Valdor était déjà sur lui et il évita de justesse la lame du capitaine général, la lance apollonienne, qui trancha le surplomb sur lequel il s'était abrité. L'hydre lui fit face en parant ses coups de taille et en déviant ses estocades avant de riposter. Valdor visa son cœur, mais le primarque bondit, exécutant un saut périlleux par-dessus Valdor en le frappant dans le dos au passage, son coup se faisant parer au dernier moment. Malcador mit fin au duel en projetant un message psychique puissant. Le sigilite gronda les deux duelistes pour s'être battu sur le toit du palais impérial. Le sigilite était dégoûté de voir ce qu'Alpharius avait fait, mais jamais le primarque ne recevra d'admonestation de son père, se persuadant qu'il comprenait ce qu'il avait fait et pour quelles raisons. C'est ainsi que fut instituée la tradition des parties de chasse que les custodiens pratiquent dix millénaires plus tard et qui ont pour objectif d'essayer de tuer l'empereur afin de déduire les points faibles de la sécurité du palais impérial. Tout le monde présuma que c'était l'idée de Constantin Valdor du fait notamment qu'Alpharius était encore inconnu du reste de l'impérium. Bien sûr, bien peu orgueilleux, le primarque aurait voulu que son apport dans cette création lui soit reconnu. D'après les archives d'Othera, Alpharius rencontra brièvement l'empereur après sa découverte. Le maître de l'humanité lui offrit le commandement de la XXe Légion, l'Alpha Légion, la dernière des légionnaises Astartes à avoir été créée. A l'image de leur primarque, ces nouveaux Space Marines étaient grands, forts et animés d'une profonde intelligence. Alpharius menace cette armée créée à son image vers les frontières extérieures de l'impérium, avide de batailles et d'honneurs égale en ceux des autres légions. Ses premières campagnes furent fort bien conçues et couronnées de succès, et il affina les tactiques de sa Légion. La plupart des autres légions occupaient des planètes qui constituaient leurs quartiers généraux, le plus souvent sur le monde où leurs primarques avaient été découverts. Alpharius n'adhéra pas à cette approche trop voyante, préférant établir plusieurs bases secrètes. On suppose qu'Alpharius œuvrait sans cesse à l'amélioration des performances de ses officiers, les encourageant à prendre des initiatives et écoutant leurs conseils. Il instaura des programmes d'entraînement, imposant à ses hommes des défis à relever même au cœur d'une bataille, afin de les forcer à s'adapter à la situation et à improviser. D'après des témoignages, le primarqueux disparaissait, dans le seul but de voir comment agissaient ses troupes sans lui. Alpharius ne recherchait ni la gloire, ni les honneurs personnels, et n'était que rarement présent lors des cérémonies de victoire. Par ce comportement, il passa peu de temps avec ses frères primarques, et il s'écoula plusieurs années avant qu'il ne les rencontrât tous. Bien entendu, c'est ce que les archives disent d'Alpharius, car comme je l'ai dit plus tôt, il avait été retrouvé en premier. Et quant à l'Alpha Légion, elle fut active dès le début de la Grande Croisade, et fut la seule à démarrer ses activités avec son primarque à sa tête. Mais, point intéressant à souligner, à cette époque et alors que la Grande Croisade débutait, la XXe Légion n'existait pas officiellement, et Alpharius n'avait pas encore été retrouvée, officiellement. Lors du troisième Xénocide Ranked Down, Lionel Johnson affronta les Xénocérapvores de Ranked Down, une espèce dangereuse d'une puissance macabre et technologique. Sa Légion, les Dark Angels, subit de telles pertes qu'elle fut éclipsée en nombre par les Ultramarines, les Ironhands et les Lunawolves. Au cours des dernières phases de la guerre, Alpharius arriva dans la zone et rencontra le Lion. Il lui offrit son aide contre les Xénocérapvores, que la XXe Légion finisse cette campagne, afin de préserver la première Légion dans le futur, pour qu'elle reste la plus puissante. Alpharius souhaitait que le Lion devienne ainsi le futur maître de guerre, bien que ce titre était encore inconnu de tous à l'époque. L'Alpha Légion avait intérêt à ce que le primarque des Dark Angels, qui comprenait comme elle l'importance de la dissimulation et des secrets dans une guerre, connaisse une telle ascension, espérant s'en faire un allié. Le Lion refusa, estimant qu'il se devait d'achever ce qu'il avait commencé. C'est ce qu'il fit. Plusieurs années après la Grande Croisade et la redécouverte d'Omégon, à bord de la barge de bataille baptisée le Beta, les deux primarques arrivèrent dans le système d'Hydra 42. La troisième planète du système 42 Hydra Tertius, ou Eolites, selon Grammaticus, enfermée depuis tout ce temps dans une cellule du vaisseau, devait être le lieu de rendez-vous entre le primarque et la Kabbale. Sur ce monde impropre à la vie humaine, la Kabbale avait créé un espace de 300 km de diamètre avec une atmosphère adaptée à la vie humaine. Mais les deux jumeaux n'avaient nullement l'intention de se présenter au rendez-vous sans avoir un avantage. Alpharius affirma à Grammaticus qu'il allait déployer une vaste flotte autour de la planète afin d'assurer leur sécurité, au grand dame de Grammaticus qui avança que cela serait vu comme une provocation par la Kabbale et mettrait cette rencontre en péril. Peu de temps après, Alpharius confia à Soneca la tâche de libérer Grammaticus de sa cellule en faisant croire qu'il désobéissait aux ordres pour mettre l'espion en confiance. Soneca mena Grammaticus jusqu'au lieu où était détenu son amante, Oxana Saïd, et ensemble, ils prirent un module d'atterrissage afin de les mener à la surface d'Eolites, au lieu de rendez-vous afin que Grammaticus prévienne la Kabbale de la présence des armées impériales. Grammaticus rencontra ses supérieurs Xenos, mais à ce moment, Soneca pointa une arme contre lui et Roxana Saïd, en réalité devenue une agent de la XXème, qui activa une balluse de téléportation dissimulée permettant à Alpharius, Omégon et 50 Alpha Légionnaires d'apparaître et d'encercler la Kabbale depuis tous les angles. La rencontre avait bel et bien eu lieu, mais selon les termes de l'hydre. Finalement, les primarques apprirent la vérité sur la nature du chaos de l'impérium et du futur qui allait advenir. Pour empêcher le triomphe du chaos, l'Alpha Légion devait se ranger du côté d'Horus et s'assurer, par ses talents particuliers, du triomphe du maître de guerre. Alors qu'Alpharius et Omégon refusaient cette perspective, proclamant qu'ils étaient loyaux envers l'Empereur, l'Inde et Xénos de la Kabbale leur partagea l'acuité, un instrument de perception et de focalisation temporelle basé sur les principes de prophétie à Eldari. Ce que virent les primarques jumeaux les firent chanceler et reculer en hurlant, les convaincant de rejoindre aux Russes et de s'allier avec la Kabbale. L'histoire retiendra qu'Alpharius se rangea aux côtés du maître de guerre lorsque ce dernier proclama sa trahison. On ignore quand et comment il prêta allégeance, mais il est certain qu'il passait plus de temps avec Horus qu'avec l'Empereur. En revanche, Alpharius n'a pas suivi aveuglément Horus et semblait avoir d'autres projets. Il profita du conflit pour prouver la supériorité de sa Légion qui se montra à la hauteur de ses espérances. L'Alpha Légion commença alors à aller de son propre côté pour chercher toujours plus de Space Marines loyalistes à affronter. Finalement, Alpharius reçut l'ordre de Terra d'écraser Horus sur Ysvan 5 et ensuite à la proclamation de la rébellion du maître de guerre. Mais il s'était déjà allié à l'archi-traître, même si on n'en ignore les raisons ni quand cela eut lieu. Ralliant Ysvan 5, il participa au conseil de guerre organisé par l'Orgar Aurelian des Worldbearers sur le Fidelitas Lex en présence de Conrad Kors des Nightlords et de Perturabo des Iron Warriors. Scellant l'alliance entre les quatre Légions Renégates et leur soutien à Horus avant l'assaut sur Ysvan 5 qui verra les trois Légions loyalistes des Ironhands, des Salamanders et de la Ravngarde massacrés par ceux qu'ils pensaient être de loyaux alliés. Lors du triomphe d'Horus après le massacre, Alpharius rejoignit les autres Primarques en haut de l'immense estrade mise sur pied dans la dépression d'Urgal, observant le maître de guerre se déclarer et empereur de l'humanité devant les milliers de Space Marines acquis à sa cause. Quatre jours après la victoire sur Ysvan 5, Alpharius participa en hololite au conseil de guerre d'Horus sur le Vengeful Spirit rassemblant les Primarques Renégats. Alpharius était le dernier des quatre Primarques présents par émission longue portée. Il portait son casque quand tous les autres étaient têtes nues et son image hololithique était stable alors que toutes les autres souffraient du vaste écart entre leur flotte. Son salut fut de faire le signe de l'Aquila. Il sera témoin de l'attaque de l'Orgar contre Fulgrim, découvrant la possession démoniaque du Phénicien. Suite à la destruction d'une station spatiale bloquant les émissions astropathiques, Jakataikan qui combattait les Orques à Chondax put enfin apprendre la terrible nouvelle de l'Hérésie d'Horus. Le Khagan reçut à la fois des messages astropathiques de Dorne lui apprenant la trahison d'Isvan et l'appelant à rejoindre Terra, Dorus lui expliquant la destruction de Prospero par le traître Lémanrhus, et du Roi Lou lui-même lui demandant son aide contre l'Alpha Légion qui l'attaquait à Alaccess. Au même moment, la Légion d'Alpharius s'attaquait et massacrait les White Scars dans l'ensemble du système de Chondax, alors que la flotte du Khan se retrouvait soudainement face à la flotte de l'Alpha Légion, possiblement commandée par Alpharius ou Omégon. Restant pendant des heures face à la 5ème Légion, la flotte de la 20ème empêchait Jakataikan de passer dans le Warp sans pour autant l'attaquer. Finalement, exploitant l'incroyable vitesse de ses vaisseaux, la flotte de Jakataikan parvint à briser le blocus de la flotte de l'Hydre grâce à une manœuvre incroyablement rapide qui exploita une faiblesse dans le dispositif du cordon de vaisseau de l'Alpha Légion, permettant in fine la fuite du Khan de Chondax. Alpharius souhaitait-il bloquer les White Scars ou bien les forcer à les attaquer pour les amener à rejoindre les Loyalistes, contraignant les plans d'Horus ? Ou bien voulait-il sincèrement isoler voire détruire les White Scars afin d'assurer la victoire du maître de guerre ? À moins que cela soit une manœuvre d'Omégon contre les plans d'Alpharius, impossible de le dire. En parallèle aux événements de Chondax, l'Alpha Légion prit en chasse la flotte des Space Wolves commandée par l'Eman Russ et qui après la destruction de Prospero s'était rassemblée à Al-Access. La 6ème Légion avait subi de terribles pertes sur Prospero. Recevant un message astropathique de Dorne leur demandant de revenir défendre Terra, les Space Wolves furent confrontés à l'apparition de la flotte de l'Alpha Légion apparemment commandée par Alpharius, ou Omégon. L'Alpha Légion attaqua les Loups, détruisant de nombreux vaisseaux et parvenant même à aborder le Raffenkel, le vaisseau amiral du Roi Loup qui dut personnellement repousser l'abordage. La bataille tournant dangereusement à son désavantage, la flotte des Loups se réfugia dans la nébuleuse d'Al-Access pour chasser par Alpharius. Malgré la perte d'une barge de bataille, le Delta, Alpharius serait vraisemblablement déguisé en un de ses Terminators d'élite, les Lernéens, avant de se téléporter avec eux à bord du Raffenkel, où il affronta les Manros. Sur le point de vaincre les Loups, les plans d'Alpharius furent contrecarrés par l'arrivée soudaine de renfort d'une flotte des Dark Angels qui avait déduit, après avoir intercepté les signaux de détresse des Space Wolves, que les fils de Russ étaient toujours loyaux à l'Empereur. Les Dark Angels attaquèrent l'Alpha Légion, forçant Alpharius à se replier. Dans le cadre de l'avancée des traîtres vers Terra, l'Alpha Légion fut chargée par le maître de guerre de plonger le système Sol dans le chaos et les flammes en vue de son arrivée. Rogaldorn et ses Imperial Fists avaient depuis des années fortifié l'ensemble du système, attendant les traîtres de pied ferme, bien qu'en état d'alerte élevé en raison du blocus continu de la planète rouge, suite au schisme de Mars et de la perte de la capitale du Mechanicum par les Loyalistes. Alpharius dirigea sa flotte vers Sol, mais imagina pour infiltrer le système extrêmement fortifié de se remettre en stase, lui et tout l'équipage, éteignant ses navires pour minimiser la signature thermique. Ainsi, l'année suivante, la flotte de l'Alpha Légion dérivait proche de Sol, atteignant avec succès sa périphérie sans être détectée d'une manière que le voyage Warp n'aurait pas permis. En parallèle, les équipes opérationnelles de l'Alpha Légion, Space Marines et Simple Humain furent activées dans l'ensemble du système Sol, des cellules dormantes qui avaient été envoyées sur Terre à même des années avant le déclenchement de l'hérésie d'Aurus. Les Alpha Légionnaires infiltrés avaient été mis en stase, puis ensevelis sous Terre avant que les agents humains ne les déterrent et les réaniment. Une fois activées, ces équipes déclenchèrent une série d'actes terroristes dévastateurs allant de la destruction de la barge Jovienne Primigienna au-dessus de Terra au ravage du spatioport Damoclès par des cellules rebelles humaines de l'Alpha Légion. C'est dans ce chaos qu'un chasseur de tête de l'Alpha Légion, Kael Silonius, infiltra avec ses agents le palais impérial. Il atteignit l'Investiaire, lieu où les grandes statues des Primark étaient exposées. Pris dans une fusillade, Silonius parvient à s'échapper, détruisant toutes les sculptures, sauf deux, Alpharius et Rogaldorn. Pour le prétorien de Terra, le message était assez clair. Alors que Dorne était distrait par les machinations des agents infiltrés à travers le système, la flotte de plus de 200 vaisseaux de l'Alpha Légion frappa Pluton et ses forteresses lunaires de Charon, Styx, Nix, Kerberos et Hydra. Alors que la flotte arrivait, d'autres soulèvements dirigés de nouveau par des équipes de l'Alpha Légion éclatèrent à travers le système Sol, comme sur Jupiter, Saturne, Neptune et leur Lune. S'étant d'enfuit avec des Alpha Légionnaires et des agents humains, dont le redoutable Mismadra, sur le vaisseau de récupération Wells of Kings, Silonius et son équipe rejoignirent une sphère géodésique de métal noir de 30 kilomètres de diamètre située dans le vide du système Sol pour abattre un agent interménière soi-disant pourchassé par la 7ème Légion afin de ne pas laisser de témoins. C'était un piège des Imperial Fists, mais Silonius massacra avec une facilité étonnante un groupe d'interception de la 7ème Légion. Perplexe, Mismadra prononça un mot codé qui activa les souvenirs de Silonius. Il était Alpharius lui-même, ayant changé d'identité avec le véritable Silonius grâce au pouvoir des Psykers de la 20ème Légion. Pendant ce temps, Arcamus, le maître deus Carl de Rogaldorn, comprit la véritable intention de l'Alpha Légion, Sabote Hydra, ce qui ferait s'effondrer la première sphère de défense du système Sol. Arcamus dirigea un contagion des Huscarles contre Alpharius lui-même. Lors des combats qui ont suivi, les Huscarles furent massacrés par le Primarch et ses Terminator Lernéens, l'hydre blessant mortellement Arcamus. Alors que la bataille semblait basculer en faveur d'Alpharius et qu'Hydra fut capturé, Rogaldorn arriva avec Phalanx et une énorme flotte des Imperial Fists et des renforts impériaux. Dorn se téléporta avec ses guerriers dans la chambre astropathique d'Hydra, là où Alpharius l'attendait. Alors que les Astartès s'affrontaient, les deux Primarches quant à Mérinduel, au cours duquel Alpharius affirmait aux Prétoriens de Terra qu'ils ne se battaient pas pour Russe mais pour le futur, qu'il avait vu une vérité qui échappait à Dorn, qu'il voulait lui donner la victoire. Le Prétorien ne dit mot, continuant à abattre son épée tronçonneuse sur l'hydre qui parvint finalement à planter sa double lance dans l'épaule de Dorn, qui saisit d'une main la hampe de l'arme et passa son épée tronçonneuse à travers les deux bras d'Alpharius au-dessus des poignets. Puis il transperça la poitrine de l'hydre de son épée qui ressortit derrière le paquetage d'Alpharius. Se retrouvant au niveau de Dorn, Alpharius parvint à prononcer quelque chose à l'oreille de son frère qui demeura un instant immobile avant de repousser l'hydre et de le frapper d'un coup d'épée latérale qui tailla à travers le crâne d'Alpharius et rejaillit dans une gerbe de sang et une explosion de lumière. Alpharius était mort. Quant à la flotte de l'Alpha Légion mise à mal par les renforts loyalistes, elle bâtit en retraite. Alors que Dorn serrait Arcamus, son vétéran mourant, il affirma que les mots d'Alpharius n'avaient pas d'importance, qu'ils n'étaient que des mensonges. À l'instant du trépas d'Alpharius, Omégon se réveilla à bord du vaisseau le bêta, envahi par un vide profond, glacé, en sueur, un goût de sang chargé de fer dans la bouche, les mains engourdies. Il comprit qu'il était à présent seul. Lorsqu'on lui apprit au même moment qu'Horus voulait parler à Alfarius, Omégon s'équipa de son armure et quitta son arsenal, le casque à écailles et a signé du primarque de l'Alpha Légion calé sous son bras. Alors que l'image du maître de guerre apparaissait, Omégon fut frappé par l'ironie de la situation, qu'une plaisanterie ancienne était devenue une vérité moqueuse. Devant Horus, il se présenta avec ces mots qui le définiraient pour le restant de ses jours. Je suis Alfarius. Après la défaite d'Horus, Alfarius poursuivit ses activités, s'inventant des objectifs et des missions sans rapport apparent avec la rébellion. Il dirigea sa Légion vers l'est de la galaxie. Peut-être cherchait-il à atteindre les Ultramarines pour se mesurer à rebouter Guilliman sur le champ de bataille et prouver la supériorité de ses théories. D'autres suppositions sous-entendent que ce sont les Ultramarines qui se sont lancés aux trousses de l'Alpha Légion. Quoi qu'il en soit, les mois et les années après les résidors russes s'accumulèrent. L'Alpha Légion semblait avoir disparu. Mais elle réapparut de temps en temps au fil des millénaires pour mener des opérations de déstabilisation contre l'Imperium agissant depuis des bases secrètes. Divisé en petites cellules, la disparition d'Alpha Rius semblait avoir signé le déclin de la Légion. Mais régulièrement des rumeurs circulent sur des seigneurs de guerre se proclamant être Alpha Rius, comme celui qui ravagea les lunes du sous-secteur d'Anevra, riche en Adamantium. L'officio Assassinorum mobilisa six assassins vandicaires qui tuèrent une dizaine de champions de l'Alpha Légion portant le nom du Primarch avant que l'on ne retrouve leur tête congelée dans la chambre froide des hauts seigneurs de Terra. Alpharius était-il réellement mort ? Plusieurs fois, l'Imperium proclama son élimination, mais il semble revenir inlassablement. Après tout, le propre du Nidre, c'est de voir sa tête repoussée. Sous-titrage 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 Sous-titrage